La compagne Sky Mali vous présente la trottinette. Amis internautes de Guérit TV Monde, bonjour et bienvenue dans ce troisième numéro de votre émission, la trottinette pour le compte de cette semaine. Une probable fusion entre l'UDBN et le parti bloc républicain, c'est du moins l'actualité qui circule, ou cette rumeur qui circule depuis hier sur les réseaux sociaux. Une équipe de la rédaction a donné la parole à l'acteur politique, Franck Pogpogou. Je vous invite à l'écouter ici. Si on me demande personnellement d'apprécier le parti de l'UDBN, Madame Président, c'est une femme de fer, une dame de fer, une présidente du parti politique qui tout le temps a tenu comme le coup face au soubresaut, à tous les événements politiques. Et si l'UDBN se rallie à une grande formation politique comme le bloc républicain, ou soit à l'Union Progressiste, parce que rien n'est sûr, là, et concret, et même pourquoi pas au PRD, moi je salue quand même ce courage de la présidente de l'UDBN pour avoir compris qu'il faut qu'ensemble, selon la vision de l'État, que les partis se rallient et ensemble que nous soyons, de grands ensembles pour les élections prochaines. C'est vrai, et l'information ou bien l'idée reste à vérifier pour que nous puissions quand même situer chacun. Godome, c'est un fief très important de l'UDBN. Il y a toutes les grandes formations politiques qui existent aujourd'hui et seraient tentés d'aller voir, d'aller vers l'UDBN pour des négociations. On laisse le temps, tel que ça se dit, le temps au temps, pour voir ce qui va se suivre bientôt, et chacun sera situé par rapport à la position de l'UDBN face aux rumeurs qui s'écoulent, qui coulent, disant un ralliement d'UDBN encore que. C'est ce que je l'ai dit tout à l'heure, je mets ça en réserve. À l'instant, Franck Pogpourou, désormais ancien membre du parti Foscory pour un Bénin émergent FCBE, Théophile Yaou et Clément Koutiadé sont dans une nouvelle aventure politique, celle de créer les propres partis politiques. Imagissons. Ténor y est, indésirable aujourd'hui. C'est ce qu'il convient donc de retenir de Théophile Yaou et de Clément Koutiadé quant à la nouvelle relation avec la FCBE. Si le premier a démissionné du parti dont il était devenu la deuxième personnalité, sans attendre la levée de sa suspension, face à l'hierarchie, le second lui, coordonnateur de la 22e circonscription électorale, jusqu'à un passé récent, n'a point manqué de poser le même acte, mais après que sa suspension a été levée. Somme toute, ces deux personnages, quoique connus dans le paysage politique béninois, ne font plus partie de la famille des Kouris, dirigée depuis sa scission par Paul Hompé. L'ententeuse de son avenir politique, n'en sait désormais un peu plus sur les nouvelles ambitions de Théophile Yaou. A en croix les annonces, ce dernier devra, dans les jours qui suivent, lancer avec le même Clément Koutiadé, les hostilités pour la création de leurs propres formations politiques. En attendant qu'il le monte éventuellement au créneau, histoire de donner plus de détails sur cette nouvelle ambition de l'ancien ministre de la Défense de Bonihaï, il convient sans nul doute de retenir à l'avance que cette décision ne sera pas sans conséquence sur la FCBE. Pour rappel, après que Bonihaï ait quitté ce parti qu'il a créé au cours de son premier quinquennat, nombre de ses inconditionnels l'ont illico presto suivi, boudant ainsi cette FCBE au profit de son nouveau parti, les démocrates, une saillée qui a fragilisé cette formation politique dite de l'opposition. Voilà Théophile Yaou sur le même chemin. En ce sens que ses fidèles enclinent au Kouris, surtout ressortissants du Nord-Bénin, voudront à coup sûr le rejoindre une fois que son projet se concrétise. Même si le prince de Benberin-Ker est loin d'avoir la même étoffe que Bonihaï, il est inécutable que l'homme jusqu'aux dernières élections de proximité a encore démontré une certaine hégémonie qu'il a dans cette région. Ainsi, le mal de la FCBE, déjà fragilisé, pourrait continuer de ce côté. Reste à savoir s'il s'agira d'une nouvelle saignée à la hauteur de celle créée à la FCBE par le départ de l'ancien président de la République. L'état insalubre de la piscine municipale de Wando a été dénoncé sur les réseaux sociaux quelques jours après cette dénonciation. Le maire Chalma Niankoti a pris ses responsabilités. Nous sommes allés faire le constat. Que voici ? Jadis rempli d'eau souillée vers d'âtre et transformé en réceptacle et dépotois d'immondices, le tout dégageant une puyanteur nauséabonde et dégoûtante, la piscine municipale de la ville de Porto-Novo en rénovation. Les agents d'entretien s'exécutent avec soin afin que ce lieu de distraction réalisé à grands frais soit désormais attractif au grand bonheur des citoyens de la ville capitale. Cette séance de nettoyage est à l'atif des autorités de la ville et il est souhaitable que toutes les dispositions soient prises dans le but que cet espace ne redevienne hostile à la fréquentation et que la carence d'assainir l'environnement des populations de Porto-Novo ne soit plus remarquable à travers la piscine municipale de Porto-Novo précisément de Wando. À travers ce geste, on peut affirmer que le maire Chalmaï Nankoti est à l'écoute des citoyens qui sont sur son territoire de compétences. La rubrique au téléphone du jour direction Gabon pour retrouver El-Adj Nachiru Kende. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. C'est désormais une réalité. On se rappelle dans un passé récent. Votre lutte compte tenu du montant par rapport au test PCR à l'aéroport de Cotonou. Depuis hier, le gouvernement béninois a à circonformer votre première réaction. C'est la joie de toute la diaspora béninoise au Gabon. Ce matin, je l'ai remarqué à travers les messages que la plupart d'entre nous m'ont envoyé. Je pense que tel sera le cas pour toute autre personne qui désire visiter le Bénin et dont le coût très élevé des tasses de COVID empêchait de venir. Je pense que ce serait la joie de tout le monde, un peu partout dans le monde. Donc, votre lutte a aussi payé, c'est bien ça. Je ne pense pas que je suis la seule personne qui a décidé de mener cette lutte. Il y a beaucoup de personnes qui luttent de façon personnelle et qui n'ont pas peut-être pas eu la chance de s'exprimer à travers les médias pour pouvoir réclamer. Mais durièrement, ça faisait mal. Vous voyez, donc, c'est la victoire de tout le monde. C'est rassurant aussi que nos autorités nous écoutent. Donc, c'est la joie de ceux qui sont dans le tourisme, alors, parce qu'avec ce montant trop élevé dans le temps, on a constaté une baisse au niveau des agences, peut-être. Honnêtement, il faut l'avouer, le secteur du tourisme, de toute façon, ça commence par la billetterie parce qu'il faut avoir un billet d'avion avant de rêver et voyager. Donc, les 71-125 à l'entrée du Bénin et à la sortie a eu un impact vraiment négatif sur nos activités. Même les Béninois, beaucoup sont découragés, les gens ne pouvaient plus. Quand on voit la réalité économique, un peu partout au monde aujourd'hui, peu de personnes sont en mesure de faire face à ça. Et non, vu que les coûts ont baissé, nous allons analyser les tendances et sans doute, je pense que ça va prendre. Parce que beaucoup de nos compatriotes avaient juré ne pas rentrer, quoi qu'ils viennent avec les poils entrés à la sortie. Économiquement, on a déjà été dans notre pays d'accueil. Avec tout ça, qu'est-ce que tu peux amener encore au pays pour faire la joie de ta famille? Vous voyez? Merci beaucoup à vous. Nous sommes à la fin de l'entretien. Votre conclusion? Oui, en conclusion, c'est de continuer à demander à nos autorités de ne pas nous laisser. De ne pas nous laisser. quand il doit y avoir ces gens de trucs de tenir compte de l'opinion de la majorité. Parce que la bourse de tout un chacun de nous a baissé sérieusement aujourd'hui. Et quand on est à l'extérieur, il n'y a pas ce Béninois que vous allez voir qui n'aime pas son pays. Nous aimons tous le Bénin, nous avions envie de vivre au Bénin. Mais la réalité économique nous renvoie un peu partout dans le monde. Si notre pays crée les conditions favorables pour nous permettre de venir tout le temps, nous allons continuer à venir. Nous allons continuer à vendre le Bénin auprès de ceux qui sont autour de nous ici. Un peu partout où le besoin se fera sentir, nous allons continuer à chanter les loges du Bénin. vu que le Bénin se transforme, se métamorphose. Personne ne peut pas le dire aujourd'hui que le Bénin n'est pas attractif. Si les conditions d'accès se compliquent, ce n'est pas bien. Pour ceux qui ont, c'est déjà une grande joie. De toute façon, je l'ai noté à travers les messages que j'ai reçus ce matin. Merci à vous, M. Eladj, Kinde, Nachiru. Merci. Je rappelle que vous êtes au téléphone de Guérite TV Monde depuis le Gabon. Merci à vous. La suite de l'émission, c'est dans un instant. La compagne Sky Mali vous présente la trottinette. La page rétro à présent, on va écouter ensemble Docteure Marie Akotrosou. Elle était sur le site de vente de bétail de torré dans la commune de Seme Bouddhi. Cette fois-ci, ce n'est plus les bêtes qu'on va prendre, mais c'est les individus qu'on va prendre, c'est les personnes mêmes qu'on va prendre, c'est les vendeurs qu'on va prendre. Et là, ils vont, ils iront en prison. Est-ce que quelqu'un ici veut mourir en prison? Donc, je ne suis pas du tout contente de vous. Contente de vous. Ici, pas de marché. On ne veut plus rien voir ici. J'espère que c'est clair maintenant. Quand on va prendre quelqu'un, il va faire la prison. L'année de prison qu'il va faire là-bas, là, va dépasser même pour le voleur. Parce qu'il a été têtu. il n'a pas entendu ce qu'on a dit. Quand l'État parle, il faut respecter. Malgré ces menaces de l'autorité préfétorale, ces vendeurs de moutons sont toujours sur place et imperturbables. La suite de la trottinette, c'est avec la vidéo du jour. Voilà, c'est avec cette vidéo du jour que nous allons boucler définitivement la trottinette de ce mercredi 13 octobre 2021. Mesdames et messieurs, à demain jeudi, ici, pour un autre numéro. avec la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501